On va immédiatement entrer dans la première session de cette matinée sur l'intelligence artificielle et le big data et la façon dont ces évolutions rebattent un petit peu les cartes de la prospective ou de la prévision. On en discutera tout à l'heure. Et donc j'appelle Jean-François Soupizet qui va conseiller scientifique de Futurible et qui va donc animer, modérer cette session et à qui je laisse le soin de présenter les intervenants. Anticiper les changements, promesses et limites de l'intelligence artificielle et du big data. Évidemment, c'est un thème qui interpelle la communauté, la prospective. Que peut-on attendre de ces nouveaux outils pour anticiper les changements, qu'il s'agisse de changements globaux, climatiques, biodiversité, etc. De changements à petite échelle, bien sûr. Mais aussi la difficulté à laquelle nous nous trouvons confrontés régulièrement, c'est celle des échelles de temps. Alors bien sûr, Futurible est très attentif à ces éléments qui sont en train d'avoir un impact tout à fait significatif sur nos sociétés, tant par le dispositif VIGI que par la revue, et tout particulièrement à l'intelligence artificielle qui, après l'envolée des communications électroniques, la progression exponentielle des capacités de calcul, l'explosion des données, constitue ce que j'ai appelé la clé de voûte, mais que je viens de renommer un point de convergence dans l'émergence de cet écosystème numérique qui, à bien des égards, semble nous orienter vers un changement de civilisation, si ce n'est un changement d'âge. Récemment, c'était en 2016, l'IA a fait son irruption dans les médias et presque simultanément dans nos vies quotidiennes. Il est vrai qu'elle avait déjà triomphé des humains au jeu d'échecs, puis au jeu de go. Et depuis, cette incarnation moderne d'un des plus vieux rêves de l'humanité, déjà Homer évoquait la création d'êtres vivants artificiels, suscite à la fois des craintes, des espoirs, parfois des raisonnables. D'ailleurs, les scénarios qui nous ont été présentés par les élèves de Sciences Po nous ont à cet égard bien illustré ce qui se passait et le souhait ou l'importance d'éclairer les débats. Alors, pour ce faire, nous allons inviter les intervenants de cette table ronde pour démêler la réalité de la fiction en nous apportant témoignages de leurs connaissances et de leurs expériences. Et au premier d'entre eux, dans l'ordre chronologique, Thomas Solignac. Évidemment, je vais poser la question, cette demande d'éclairage sur véritablement ce que l'on fait et ce que l'on peut faire avec l'IA. Thomas est PDG de Golem.ai, une start-up qui se consacre à l'intelligence artificielle et spécialisée dans le langage humain. Thomas, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le domaine du langage naturel, dans l'IA. L'IA, c'est un domaine formidable pour une raison très simple, c'est que c'est un domaine qui mélange l'ingénierie et les sciences humaines. Moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'énergie. C'est aussi un domaine qui a vécu différentes périodes. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous donner quelques éléments pour mieux le comprendre. On est dans une période où on ne comprend plus rien dans l'IA. Et c'est un premier départ super important pour bien fonctionner. L'IA, ça existe depuis les années 50. Il y a une première définition qu'on a posée dans les années 1956, très exactement. C'est loin. Et il se trouve qu'on a vécu des périodes un petit peu redescendantes dans l'IA, des périodes où on appelle ça des fois l'ère glaciaire de l'IA. Et en ce moment, on a eu une vraie remontée de l'IA. D'abord, d'un point de vue concret, technique, c'est-à-dire qu'on s'est remis à faire des choses. D'un point de vue économique, les entreprises ont commencé à l'intégrer pour de vrai. Et surtout, c'est intéressant de le noter parce que c'est autant une qualité qu'un problème, d'un point de vue médiatique. Si vous vous intéressez un petit peu à la manière dont on publie les choses aujourd'hui dans l'IA, vous avez certainement remarqué que c'est incompréhensible. Pour peu, on essaie de trouver une cohérence dans ce qu'on nous raconte. Et je vous le confirme, de mon expérience dans l'IA, qui est mon grand coup de cœur dans la vie, c'est n'importe quoi. Les médias, c'est incohérent, ça ne fait pas sens. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Un des exemples qui a le plus marqué dans les médias aujourd'hui, ça a été Sophia. Je ne sais pas si Sophia, ça vous parle. Est-ce que vous voulez bien lever la main si Sophia, ça vous parle, le robot avec un visage humain ? Excellent, c'est super. Sophia, c'est effectivement un robot avec un visage humain à qui on a donné les droits civils en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas sur le pays. On a donné des droits comme un humain, comme un civil à un robot. Évidemment, ça a provoqué des émois. C'est un robot qui a une particularité. Il a un visage humain, ce qu'on appelle en IA parfois ou en robotique, une approche anthropomorphique, qui consiste à ressembler à ce qu'un humain ferait. Ça peut être sur différents aspects. Ici, il s'agit d'une anthropomorphie visuelle. Pourquoi est-ce que c'est trompeur ? Tout simplement parce qu'il y a une dichotomie, un paradoxe, entre le fait que tout à la fois ça nous évoque un humain et qu'il s'agit d'une intelligence limitée voire inexistante. Sophia, du propre aveu de ses créateurs, n'a pas d'IA, n'a pas d'intelligence. Ce n'est même pas le but. Elle a simplement une capacité à répondre à 2-3 questions prédéterminées, ce qui n'est pas forcément grave en soi, mais ça a été vendu d'une manière bien différente. Et comment dire de manière plus concrète que cela dévie un peu des vrais sujets de l'IA ? Aujourd'hui, il y a des vrais sujets difficiles et intéressants dans l'IA, en particulier autour de l'éthique. Moi, je travaille dans le domaine du langage naturel. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'automatisation de toutes les tâches autour du langage. En deux mots, trois choses que je fais. Tout ce qui est assistant conversationnel, parler ou discuter avec des infrastructures, des bases de données, des logiciels. Je fais aussi automatisation de la relation client, tout ce qui est téléphonique, mail, et je fais tout ce qui est analyse documentaire. En fait, mon grand credo sur ce que je fais, c'est de dire qu'aujourd'hui, le langage naturel, tout le langage humain dans les entreprises, est à la portée de l'automatisation. Donc, il y a des enjeux sur le travail, parce que l'IA qui se développe tous les jours va de plus en plus loin. Si on écoute les médias, si on écoute les porteurs de l'IA, les acteurs de l'IA, on a réellement l'impression qu'il n'y a plus aucune limite. À chaque fois qu'on dit qu'on ne va pas y arriver, en fait, on y arrive. Donc, il y a une vraie question là-dessus. Alors qu'on soit très d'accord. Je ne pense pas que l'IA va nous remplacer sur tous les aspects. Je dis juste qu'on est de plus en plus surpris par ce qu'on peut faire. Et ça, ça ouvre de vraies questions. Sur cette question-là d'être surpris, il y a un exemple qu'on cite souvent et que j'aime beaucoup, qui est celui d'Alpha Zero. Donc, Alpha Zero, c'est assez important, parce que pour les Japonais en particulier, le jeu de Go, c'est un jeu qui est presque spirituel. C'est-à-dire que ça représente, quand deux personnes jouent au Go, un affrontement qui est presque un affrontement de l'esprit. Peut-être une bataille intellectuelle. Parce que ça a ce côté infiniment complexe. Tout peut se retourner au dernier moment. Il y a un côté intuitif, presque émotionnel là-dedans. Et le jeu de Go a une particularité. Il y a plus de coups possibles au jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Donc, alors là, on se dit, très bien, l'IA, c'est foutu. Elle n'arrivera jamais à s'en dépatouiller. Il se trouve qu'on a fait quelque chose de vachement bien avec AlphaZero. On a eu plein de très bonnes idées qui font qu'à un moment donné, on est arrivé à battre le meilleur joueur du monde de Go. Et ça, c'est super intéressant. Parce que, deux choses. D'abord, c'est un domaine de l'IA qui est un peu plus simple que les autres. Pour une raison toute simple, c'est que c'est un domaine qui est limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un plateau avec des règles simples, un ensemble de coups qui est fini. Et c'est relativement facile. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, et là-dessus, c'est peut-être mon point principal aujourd'hui, il y a des modes dans l'IA et il y a la mode du machine learning en particulier. Le machine learning, qui est un ensemble de techniques, n'est pas la seule technique qu'on connaît en IA. Et AlphaZero est un très bon exemple du fait qu'aujourd'hui dans l'IA, c'est un ensemble de techniques de nature différente qui marche au mieux. Qu'est-ce que c'est, l'opposé du machine learning ? Le machine learning, ça s'inscrit globalement dans ce qu'on appelle du connexionnisme, c'est-à-dire en fait des IA qui fonctionnent de manière un poil plus autonome que ce qu'on voit ailleurs. Par exemple, les réseaux de neurones artificiels qui sont ce qu'on voit le plus aujourd'hui, il s'agit d'une structure statistique qui va essayer de reproduire des comportements. Donc simplement, on lui donne des exemples et elle reproduit ce qu'on lui montre. Très simplement, en essayant de trouver des corrélations statistiques, un peu comme quelqu'un qui essaierait d'apprendre un langage sur lequel il n'a eu aucune information, qui essaie de comprendre à quoi correspondent les mots, en étant, pour ainsi dire, aveugle sur tout ce qui est la structure linguistique. Il se trouve que cette approche-là n'est pas la seule et aujourd'hui, on a un peu oublié ce qu'il y a d'autre. Et c'est super important parce que ça détermine radicalement la manière dont se développent les IA. L'autre approche, elle est symbolique. C'est une approche plus dite top-down, c'est-à-dire une approche qui consiste davantage à dire aux machines comment fonctionner. Typiquement, c'est très bête à dire, mais une calculatrice est une approche top-down, tout simplement parce qu'elle n'essaie pas de reproduire le fonctionnement humain en faisant des retenues et peut-être en se trompant. Au contraire, elle essaie d'avoir une approche qui marche tout le temps, qui n'a rien à voir avec la manière dont on calcule, mais qui nous est infiniment utile. Premier point intéressant, l'utilité n'est pas forcément la complexité. Et parfois, ce qui est compliqué, c'est de trouver le chemin simple. Ça, c'est super important. Et quand on cherche ces chemins simples, des fois, on fait appel à du symbolisme, des fois, on fait appel à du connexionnisme. Et AlphaZéro, ils ont mélangé les deux de manière vachement intelligente. D'abord, ça marche en trois points. Deux algorithmes symboliques et un algorithme connexionniste. Le premier point, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle la théorie des jeux, qui consiste à tester tous les coups. Et le deuxième point, ça consiste à dire qu'on va continuer à tester des coups, mais un peu plus au hasard, parce qu'on n'a plus assez de puissance dans la machine. Rappelez-vous, plus de coups que d'atomes dans l'univers, c'est trop long à calculer, on ne peut pas tout faire. Et le troisième, c'est là qu'intervient le machine learning, c'est qu'à un moment donné, on a calculé plein de coups possibles, mais comment leur donner de la valeur ? Comment dire, est-ce que là, je suis plus proche d'un résultat positif ou négatif ? Et à ce moment-là, on va faire intervenir le machine learning, qui a regardé plein de parties sur Internet de joueurs qui jouent entre eux, et qui va dire, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en moyenne, sur un plateau qui a cette tête-là, c'est plutôt bon ou c'est plutôt pas bon. Et le coup de génie, le coup qui a été super intelligent, qui a fait qu'AlphaZero a extrêmement gagné en intelligence et très vite, c'est qu'ils se sont dit, mais en fait, on n'a pas besoin que les gens jouent au go, on peut le faire jouer contre lui-même indéfiniment. On a fait jouer AlphaZero, on l'a fait jouer longtemps contre lui-même, enfin, pas très longtemps, finalement, à l'échelle de ce qu'on pourrait penser, je crois qu'il s'agit déjà de plusieurs heures qui ont suffi à battre l'ancienne version. Et à partir de là, il a obtenu une capacité très forte à évaluer n'importe quel plateau et à savoir si on est proche ou pas de la victoire. Pourquoi c'est important de le savoir ? Il y a souvent le fantasme de robots qui s'incluraient dans la société, donc de robots anthropomorphes, anthropomorphes au sens où ils s'inclurent parmi nous, comme s'ils étaient finalement des personnes à part entière. Un peu le fantasme de Sophia. Ces robots-là, on se pose souvent la question est-ce qu'ils seront éthiques ? De quelle manière est-ce qu'ils penseront ? Sans même parler de singularité, c'est-à-dire sans même parler de libre arbitre ou de conscience, juste le fait qu'on inclue des outils comme ça de manière prépondérante dans notre vie tous les jours, est-ce qu'ils auront des biais ? Est-ce qu'ils peuvent avoir un comportement complètement inattendu ? Est-ce qu'ils peuvent se tromper ? Suivant, si vous prenez tel ou tel algorithme, une approche ou une autre, vous avez une réponse qui est littéralement complètement différente. Si on prenait une approche par l'exemple, typiquement, vous allez reproduire ce qui se passe. Il y a eu par exemple un exemple aux Etats-Unis avec une IA, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Compass, qui a eu pour but d'être une IA qui prenait des décisions de justice. Et donc, c'est une IA qui a été alimentée d'exemples. C'est-à-dire, en gros, on lui a dit, voilà, 2000 décisions de justice avec toutes les informations, probablement beaucoup plus, en tout cas, je l'espère. Et à partir de là, on lui a dit, maintenant, tu prends des décisions. Voilà un nouveau cas, on ne l'a pas encore décidé, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, elle a pris deux, trois décisions et il se trouve que ça a reproduit deux, trois biais pas très intéressants au niveau de la justice, des éléments de racisme en particulier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle nous reproduit. Donc, il y a des biais qui sont intrinsèques à la machine, c'est-à-dire le fait que l'algorithme n'absorbe pas bien ce qu'on lui demande de faire, mais il y a aussi des biais qui sont tout simplement de la reproduction des nôtres. Parce que quand on donne des exemples, ils ne sont pas forcément représentatifs, ils ne sont pas forcément bons. Ces questions éthiques-là, elles sont infiniment corrélées à trois lectures de l'IA. Une lecture d'abord technologique, il faut comprendre un minimum comment ça marche. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait maths-p, maths-sub pour comprendre ça. Il y a avant tout une approche des mécaniques générales qui permettent de comprendre un peu le minimum. Il y a une lecture économique qui est tout simplement liée à quel est l'intérêt des entreprises. Et une lecture sociétale qui est celle aussi de l'éthique, de comment ça s'inclut dans la société. Et si je devais conclure sur un point peut-être qui est le plus parlant par rapport à tout ça, c'est celui de la voiture autonome. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre les enjeux de la voiture autonome, c'est d'abord des problématiques techniques. Comment ça fonctionne pour prendre une décision ? Le problème principal de la voiture autonome, pour rappel, c'est que quand il se trouve obligé de faire un accident, il a besoin de choisir est-ce qu'il va tuer une personne plutôt qu'une autre ? Comment il décide ? Est-ce qu'il doit tuer plutôt les personnes âgées, les jeunes, la personne qui est responsable, la personne qui a choisi d'acheter la voiture ? Et ça, c'est terrible. Humainement, on n'arrive pas à faire ce choix. Et à un moment donné, pour être en position de devoir décider quelque chose par rapport à ça, il faut comprendre un peu quelle est la nature des algorithmes. Reproduire ce que les humains font ou lui donner une direction très claire, ce n'est pas la même chose. Pensez qu'il y a des intérêts économiques. On ne peut pas vendre une voiture à quelqu'un en lui disant « va peut-être vous tuer ». Ça, ça ne marche pas. Donc, il y a un intérêt économique à un moment donné qui va interagir avec tout ça et qui va être déterminant. Et troisième point, il y a une question sociétale. Tout simplement, la question de est-ce que les gens vont accepter de perdre un peu de liberté pour gagner un peu de sécurité ? Et ça, c'est une question difficile. L'opposition entre sécurité et liberté, elle est fondamentale. Et si vous pensez que la technologie est neutre, je vous invite à arrêter de penser le plus tôt possible, je vous invite à vous intéresser à la note sociale en Chine qui est un point très intéressant qui montre que sécurité et liberté s'opposent souvent. Merci à tous et à tout de suite. Merci beaucoup, Thomas, pour cette intervention très éclairante, en particulier parce que, alors que beaucoup de gens se centrent actuellement sur les mécanismes apprenants et le phénomène pas à pas dans lequel, au fond, on reproduirait en quelque sorte l'apprentissage humain avec ces deux capacités de l'intelligence artificielle de mémorisation et de généralisation. Vous, vous parlez d'intelligence artificielle basée sur une approche symbolique et que ces deux éléments sont, et là, vous l'avez très bien illustré avec le jeu de Go, sont tout à fait complémentaires et élargissent encore, si cela était possible, l'éventail, je dirais, des choses qui peuvent nous surprendre dans les années à venir. Alors, nous allons avoir cette fois une intervention un peu différente qui est celle de qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui et peut-être aussi un peu ce que l'on fera demain en utilisant l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, c'est le colonel Laurent Collorig, actuellement directeur du programme d'analyse décisionnelle au service central du renseignement criminel de la gendarmerie qui nous donnera des exemples concrets. Laurent, je vous invite à prendre la parole. Merci, bonjour à tous. Je viens vous présenter un outil qui est actuellement en expérimentation au sein de la gendarmerie nationale. Pour vous démontrer l'outil, je vais d'abord vous en expliquer la genèse. Au service central de la gendarmerie nationale, on recense, on centralise toutes les enquêtes judiciaires faites par la gendarmerie nationale. Bien évidemment, on est en contact direct avec nos homologues de la police. Et donc, on a énormément de données concernant soit des faits, soit des personnes. Mais l'intérêt d'existence, la philosophie d'existence des défenses de police et de gendarmerie, ce n'est pas que de constater les infractions ou d'arrêter les auteurs. C'est plutôt, en premier lieu, d'empêcher que l'infraction ne se produise. Donc, on a décidé de prendre en compte toutes les données que l'on avait. On n'a pas le droit d'utiliser des données personnelles. On a donc décidé d'utiliser des données factuelles, données que nous détenons, puisque au niveau de la gendarmerie, notamment, nous centralisons sur un point unique tout ce qui est l'activité de nos brigades de gendarmerie. La gendarmerie, pour mémoire, c'est 95% du territoire, 50% de la population qui y réside, mais beaucoup plus dans les transhumances du week-end ou des vacances. Et la police, c'est 5% du territoire et aussi 50% de la population. Les données de la zone gendarmerie et de la zone police ne sont donc pas à prendre de la même façon. On a donc décidé de regarder toutes les données dont nous disposions et on s'est rendu compte depuis longtemps que ce qui, excusez-moi l'expression, pourrissait le plus la vie de nos concitoyens, ce n'est pas forcément ce dont vous entendez parler à la télévision. Ce sont les cambriolages et les infractions liées à l'automobile. Je ne parle pas d'infraction routière, je parle de vol d'automobile, vol d'accès à l'automobile, dégradation d'automobile, etc. Un cambriolage, c'est un viol de votre intimité. C'est pour conséquence que vous ne vous sentez plus en sécurité dans votre propre maison. Et une atteinte à votre automobile, c'est une atteinte à votre capacité de déplacement. Vous ne pouvez plus aller travailler si on vous vole votre voiture. Vous ne pouvez plus amener vos enfants à l'école, faire vos courses, etc. Ces deux types de délinquance, c'est presque 40% des infractions constatées par la gendarmerie. On a donc récupéré les éléments en notre possession sur les dernières années. On a décidé d'étudier la façon dont on pourrait lutter efficacement contre ces deux phénomènes en aidant les décisionnels sur le terrain, donc les responsables opérationnels de la gendarmerie sur le terrain, à prendre une décision plus éclairée en fonction du passé. On a donc créé un logiciel d'aide à la décision qu'on a au départ appelé prédictif, mais compte tenu de l'évolution des mentalités, prédictif, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Si on dit à nos concitoyens qu'on va prédire le lieu de leur cambriolage, forcément, il saurait nous reprocher de ne pas l'avoir empêché. Donc, c'est un outil d'aide à la décision qui est mis à disposition de tous les décideurs opérationnels de la gendarmerie sur le terrain et qui est potentiellement pris en compte dans leur décision d'organiser des patrouilles. C'est un logiciel qui est destiné à éviter que l'infraction ne se commette et pas à faire des flagrants délits. Puisque quand on organise une opération pour faire un flagrant délit, on ne sait jamais quelle est la détermination de la personne qu'on est en face de nous. et c'est aussi dangereux pour nous que pour les citoyens. Donc, cet outil qui a été mis en expérimentation dans 11 départements français pendant plusieurs mois a été utilisé à des fins préventives. Il a donné de bons résultats. Il a aussi donné lieu à des critiques ou à des demandes de la part du terrain, notamment sur une meilleure utilisation, ce qui sera pris en compte par les data scientists qui ont créé ce logiciel. Ce que j'ai oublié de vous dire, mais qui est important, c'est que ce logiciel a été créé en interne gendarmerie. On avait pris l'option de voir comment on pourrait se procurer un tel logiciel. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent à l'achat. Ça coûte de l'argent à l'entretien au quotidien et ça coûte de l'argent au renouvellement de contrats. Et tout cet argent, forcément, c'est le budget de la gendarmerie, donc l'impôt des Français. Et on s'est dit comment on pourrait créer un logiciel qui ne coûte rien. Petit détail aussi, c'est que acheter le logiciel à l'extérieur, c'est donner nos fichiers à l'extérieur. Et quand on a regardé ce qu'il y avait sur le marché, on n'avait pas forcément de solutions franco-françaises. On avait des solutions étrangères. Et je doute qu'en termes d'acceptabilité, nos concitoyens acceptent que toutes nos données criminelles, on les donne à un pays étranger pour qu'ils nous fassent un logiciel. Donc on a décidé, en interne gendarmerie, le directeur général a demandé à ce qu'on crée un logiciel avec nos propres moyens. On a recruté des data scientists. Et on est donc, aujourd'hui, maître de nos données, maître de notre logiciel. Et c'est libre de tout droit de renouvellement. Ce logiciel est accessible par tous les gendarmes en activité à partir du réseau Intranet de la gendarmerie. Intranet est accessible par les gendarmes sur des téléphones portables qui leur sont donnés, des tablettes tactiles et des ordinateurs fixes. Ce qui fait que quand un gendarme part en patrouille sur le terrain, il zoome sur sa zone de compétence, il sélectionne un créneau dans lequel il souhaite aller patrouiller. Et le logiciel lui dit, potentiellement, il y a plus de risques qu'il y ait des cambriolages à cet endroit qu'à un autre endroit. Donc il peut décider d'aller se montrer dans ces endroits-là pour dissuader la commission de l'infraction. Pourquoi on ne s'attaque pour l'instant qu'au cambriolage et au vol de véhicules ? Parce que ce sont des délinquances qui ne sont pas des délinquances d'opportunité. Ce sont des délinquances qui nécessitent quand même certains repérages. Quelqu'un qui va venir vous cambrioler, il ne va pas arriver comme ça à n'importe quelle heure parce qu'il passe devant chez vous et qu'il dit, tiens, cette maison me plaît. Il aura repéré la maison, il aura repéré vos habitudes, celles de vos voisins. Et même si son contrat de travail consiste à accepter le fait qu'un jour il aille en prison, en tout cas, il essaie de remplir cette clause le plus tard possible. Et donc, il va aller chez vous au moment où lui risquera le moins de se faire attraper. Donc, ces deux délinquances sont plutôt prévisibles. D'autres délinquances sont parfois des délinquances d'opportunité. Et là, forcément, on ne peut pas rentrer dans la tête des gens pour savoir quelles sont leurs intentions. Ce logiciel qui est mis à disposition est un logiciel d'aide à la décision. Donc, je coupe court à toute question. Ce n'est pas un logiciel qui impose la décision. C'est un outil supplémentaire pour prendre une décision. Il est hors de question, nous, les gendarmes, qui sommes des militaires, qu'un ordinateur nous impose notre façon de travailler. On s'en sert pour décider comment travailler, mais on ne se fait pas imposer la décision. Surtout que dans ce logiciel, on a rentré plein de données, mais on n'a pas forcément rentré des données locales. Si sur un des secteurs en France, il y a tous les ans la fête de la bière ou je ne sais pas quoi, ça, on ne l'a pas mis dans le logiciel. Donc, par définition, le logiciel va nous donner des lieux de cambriolage, mais peut-être que le plus gros risque ce jour-là, ce n'est pas là où il risque d'y avoir des cambriolages, c'est là où il risque d'y avoir des bagarres ou d'autres infractions. Donc, le logiciel ne s'impose pas la décision. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que la gendarmerie a déployé, sur comment on l'utilise. et puis je suis bien évidemment disposé à répondre à toutes vos questions. Aucune donnée personnelle. Le logiciel a été créé dans le cadre de la loi, donc je coupe court aussi à toute question. Il n'y a aucune donnée personnelle, ce ne sont que des données factuelles liées aux constats qui ont été faits par les gendarmes sur le terrain ces dernières années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Véritablement, là, disons, dans cet exemple, on a un cas où il s'agit bien d'un auxiliaire qui est au service de l'activité humaine, en l'occurrence de celles qui visent à prévenir des actes de nature délictuelle. Même si j'aurais bien quelques questions qui me viennent à l'esprit dans ce domaine-là, je vais faire preuve de discipline en invitant tout de suite notre troisième intervenante, Sylvie Thiria, professeure émérite de modélisation statistique en environnement. Elle travaille à l'Océane, c'est un laboratoire d'océanographie. Et bien sûr, quand nous nous sommes concertés, j'ai vu que sa maîtrise des traitements de l'information, si j'ose dire classique, statistique, de l'analyse de données, était très importante. Et je me suis dit immédiatement, mais alors pourquoi l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'avec les modèles mathématiques, dont on connaît par ailleurs la puissance, par exemple dans les sciences physiques, est-ce que ces modèles-là ont besoin de l'intelligence artificielle pour capter des événements qui nous échapperaient ? Professeure ? Donc en fait, moi, mon discours, il est plus académique, vous avez compris, donc il est enseignement, recherche, université. Donc en fait, voilà. Donc en fait, mon questionnement, c'est en fait, je pense que le domaine de l'environnement, alors c'est environnement, climat, c'est très mode. IA, climat, c'est mode des deux côtés. Et donc, mais pourquoi c'est important ? C'est-à-dire, à mon avis, pas encore rentré beaucoup dans les sciences de l'environnement, mais c'est quelque chose qui sera en fait très important, à mon avis, dans le futur, si on y arrive. Donc déjà, la modélisation de l'environnement. Donc en fait, pourquoi est-ce que l'environnement, c'est très adapté à avoir le bénéfice de l'intelligence artificielle ? Alors, l'étude de l'environnement, elle passe beaucoup par la modélisation. Ce que vous avez donc à gauche, c'est la modélisation, c'est la compréhension de la circulation océanique par les océanographes. Et tout ça repose sur les équations de Navier-Stokes. Donc qu'est-ce que c'est que les équations de Navier-Stokes ? En fait, c'est des équations différentielles, d'accord, qui permettent donc quelque chose de physique, d'accord, vraiment une analyse physique de l'environnement. En fait, ça permet quelque chose de grande échelle, mais en fait, très souvent, ce qu'on a envie de prédire, c'est en fait des événements beaucoup plus locaux, des choses beaucoup plus fines. Et donc pour ça, ça aussi, c'est traité par l'environnement. Et donc, on arrive à faire de la modélisation, par exemple, arriver les interactions entre les nuages, le soleil, les nuages, la mer et la terre. D'accord ? Donc on arrive dans des phénomènes petite échelle. Et tout ça, ça rentre dans... Alors là, il y avait des choses importantes, qui étaient des modèles numériques, d'accord ? C'est-à-dire comment est représentée la connaissance à l'heure actuelle au GIEC et dans le modèle de l'environnement. Ce sont des modèles tridimensionnels, d'accord ? Entièrement grillés, ça y est. Et ça fait partie de... On se sert de l'analyse numérique pour avoir des schémas numériques, pour représenter ça très finement, en 3D et même en 4D, puisque ce sont des modèles dynamiques. Donc en fait, on est là sur des modèles très complexes, d'accord ? Et étant donné que c'est des modèles très complexes où il y a beaucoup d'interactions, une petite... Donc là, il y a la fin de mon discours. C'est-à-dire qu'une petite variation, finalement, dans les conditions initiales, peuvent amener le chaos, puisque ce sont des équations chaotiques. Donc on va passer au suivant. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que l'environnement, c'est vraiment un domaine rêvé pour l'intelligence artificielle ? C'est les données, d'accord ? Les données, depuis l'Antiquité, en fait, il y a des données. Donc il y a les monuments, il y a les auteurs. Donc dedans, il y a très souvent, enfin en tout cas, il y a des renseignements sur le climat. Or, l'environnement, c'est le climat. Donc on a, depuis l'Antiquité, des renseignements. Et c'est pour ça, et même beaucoup plus que ça, puisqu'en fait, il y a la paléoclimatologie, à l'heure actuelle, qui se sert des carottes pour remonter beaucoup plus loin. Et donc, ça, c'était maintenant, mais plus le temps a passé, donc depuis 1870, disons, il y a beaucoup d'observations, et d'observations très fines. Donc en fait, on a des capteurs. Des capteurs, par exemple, là, vous avez dans des champs, on va aller mesurer la pression, l'humidité, la température, enfin un tas de choses comme ça. Alors là, ce sont des données ponctuelles. C'est-à-dire que dans un champ, on a un capteur, et de ce capteur, on va avoir des données, mais depuis très longtemps maintenant, donc depuis 1870, toutes ces données, et puis les données météo, les marins, tout ça, il y a énormément de recueils de données. Et donc, ce sont des données ponctuelles, mais très importantes, et qui sont recueillies, et qui sont maintenant rangées et diffusées. Et puis maintenant, vous avez des choses, vous avez des petits robots, par exemple. Donc là, ce que j'ai mis, c'est un glider. Qu'est-ce que c'est qu'un glider ? C'est un petit robot qui se promène dans la mer, à l'intérieur de la mer, et qui, lui aussi, va prendre des mesures, de la pression, de la salinité, d'énormément de variables, qui sont des variables qui sont fondamentales pour l'environnement. Et puis, depuis, disons, 1960, 1970, il y a les premiers satellites. Et là, évidemment, c'est un pas quantitatif extrêmement important, parce que les satellites, ils tournent autour de la Terre, ils prennent des mesures, et donc, en fait, c'est fondamental. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que la modélisation de l'environnement, d'accord, se base, à l'heure actuelle, en grande partie, et tout ce que vous voyez sur le GIEC, à partir de la modélisation numérique. C'est-à-dire, vous avez ici l'image dont j'avais besoin, qui est que vous avez des modèles où, en chaque point de grille, en 3D et 4D, puisque c'est dynamique, vous avez toutes les grandeurs physiques qui permettent d'expliquer l'environnement. D'accord ? Ça permet de faire une prévision de l'évolution temporelle du système, qui est relativement fiable, puisque c'est les prévisions météo que vous voyez et que vous avez tous les jours sur votre téléphone. En quoi l'intelligence artificielle, en fait, c'est un complément, pour moi, de la modélisation numérique. D'accord ? Il y a des phénomènes, c'est pour ça que les images que j'avais étaient importantes, puisqu'on voyait qu'il y a des phénomènes très petite échelle, et puis il y a des phénomènes qui sont paramétrés. En fait, on ne peut pas vraiment paramétrer ça autrement que statistiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Introduire l'intelligence artificielle dans l'étude de l'environnement. Ça veut dire, de manière à peu près égale, introduire la modélisation statistique et faire interagir les deux domaines. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui se fait un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est ce qui commence à se faire aux Etats-Unis, où on voit des équipes, maintenant, qui essayent de se réunir. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire ici, aussi, en France. Des équipes qui réunissent des traiteurs de données et des gens spécialistes de l'IA et des gens spécialistes de l'environnement, c'est-à-dire de la modélisation numérique ou de l'observation. Donc, là, j'espère qu'en passant, j'y arrive. Donc, je vous avais apporté 2-3 images pour essayer de montrer ce que ça voulait dire. Donc, les transparents qui manquent montraient qu'en fait, par exemple, on pouvait avoir des observations in situ. Par exemple, les satellites me donnent toute la surface et globale. D'accord ? Et par contre, mes gliders me donnaient l'intérieur de l'océan. Donc, le problème, c'est comment je vais passer de l'observation in situ, qui est discrète, à une observation globale, qui est ce dont j'ai besoin pour pouvoir étudier le climat. D'accord ? Et puis, mon 2e exemple, je vais voir si j'ai le temps de le faire, c'était comment on peut juger des différents modèles dont on parle au GIEC, d'accord, et dont on dit qu'ils vont prédire le futur. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une méthode, par exemple, qui va me permettre de dire que ce modèle-là représente bien telle fonction ou telle autre ? Donc, mon 1er exemple. Ici, on voit bien ce que je voulais dire. Ce que vous avez à gauche, c'est toutes les campagnes de mesure. Donc, vous avez des scientifiques, des océanographes, qui vont dans la mer, qui prennent des échantillons d'eau, qui l'analysent, et qui en retirent 10 pigments, en fait, beaucoup plus que ça, mettons 15 ou 20 pigments. Les résultats que je montre, c'est sur 10 pigments. Et donc, de l'autre côté, vous avez les satellites qui tournent autour de la Terre. Et ce qu'on va pouvoir faire... Alors, ce n'est pas vraiment big. Vous regardez, j'ai simplement à la fin 11 000 données. C'est mettre en coïncidence les satellites, c'est-à-dire les données satellitaires, qui me disent « Voilà la chlorophylle et voilà le signal satellitaire. » Et qui va me dire « Mais en dessous, il y a un océanographe qui est allé et il m'a donné la composition pigmentaire. » Donc, il m'a dit « Quel était le type de phytoplancton ? » Il faut bien comprendre que le type de phytoplancton, c'est en fait le début de l'achat d'alimentaire pour les poissons. Et donc, en fait, ça touche à pas mal de choses, puisque c'est la pêche, etc., la biodiversité ou des choses comme ça. Donc, en fait, en se servant de tout ça, et vous voyez qu'à la fin, quand j'ai matché comme ça ces deux sortes de données, j'en ai plus que 11 000, mais ce sont des très bonnes données et ça me permet vraiment de passer... Alors, j'espère que... Alors, c'est là qu'intervient le réseau de neurones, c'est là qu'intervient la modélisation statistique. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit. Ce qu'il faut, c'est en fait mixer la modélisation numérique et puis la modélisation statistique. Et donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Une méthodologie réseau de neurones où je vais me servir sur mes 11 000 données qui sont très bonnes. Donc, je vais arriver à trouver de manière heuristique... Enfin, heuristique, mieux qu'heuristique. Ce ne sont pas des boîtes noires. Je suis très contre ce mot-là. Et donc, je vais arriver à entraîner un réseau de neurones qui va trouver la relation entre le satellite et l'observation. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un décodage satellitaire après. C'est-à-dire que le satellite va continuer à tourner autour de la Terre et puis, en tout point, cette fois-ci, puisqu'il manque l'image, mais le satellite me donne une image globale sur tout le globe. Et donc, je vais, en me servant des données satellitaires, je vais pouvoir retrouver exactement les pigments qui sont comme s'il y avait eu des océanographes en tout point de la mer qui avaient fait l'analyse. Et donc, j'espère que j'ai l'image. Donc, ça, c'est entièrement validé, évidemment, par des méthodes statistiques, mais je passe. Et donc, voilà ce que ça donne. D'accord ? C'était des images comme ça que je n'ai pas pu vous montrer. Et donc, en fait, je suis passée, je vous rappelle, des points où les océanographes étaient, les 11 000 données. Je suis passée à des images comme celle-ci, entièrement validées. Donc, à gauche, je vous ai mis simplement deux pigments parmi les 10 qu'on avait retrouvés. et donc, je vous rappelle qu'on travaille en multidimensionnel et puisqu'il y a 10 pigments et puis, on est en dimension 15 avec toutes les données satellites. Et donc, vous voyez ici, d'un côté, en haut, un pigment, ça s'appelle 19HF, en bas, la FUCO. La FUCO, c'est vraiment un traceur très important pour les diatomées. Les diatomées, c'est justement très important pour la pêche. Et donc, à droite, vous avez toute une barre d'erreur, si vous voulez, sur les grandeurs qui ont été données pour vous montrer que c'est quelque chose qui est très validé. D'accord ? Et donc, quand vous regardez un petit peu l'échelle de couleur, vous voyez que, ce n'est pas parce que c'est rouge, mais c'est 0,05 mg par mètre cube d'erreur. Et donc, voilà. Deuxième... Est-ce que j'ai le temps pour le deuxième ? Bon, juste parce que je vous montre... Juste là, une étude régionale sur les modèles du GIEC. Donc, vous vous rappelez que mon deuxième point était de dire comment, à partir de l'observation, on va pouvoir juger des modèles numériques. Parce que ce que j'ai dit, c'est qu'à l'heure actuelle, je veux dire, la grande partie des choses qui se passent, c'est l'observation et la modélisation numérique. Et donc, en fait, si je me mets sur cette zone-là, on va passer vite, on a des données réelles. D'accord ? Donc, c'est climatologique, donc on fait des moyennes sur 30 ans. Et donc, chaque point, c'est un vecteur en dimension 12. Et là, on va aller encore plus vite. À l'aide de modélisation neuronale et de classification, on appelle ça du non-supervisé, d'accord ? On va, avec un climatologue, réussir sur... Ça, c'est la zone de Le Poilin, enfin, à l'ouest du Sénégal, donc la mer à l'ouest du Sénégal. On arrive à déterminer des zones, des aires géographiques, dans lesquelles, ce que vous regardez à droite, c'est les 12 mois de l'année et c'est la moyenne des températures sur chacune de ces zones. Et on voit qu'on a bien réussi, grâce à des méthodes neuronales, à trouver cette zone qui se distingue bien au point de vue cycle de température. Et c'est ça qui est important parce que c'est la température qui va ensuite déterminer si les eaux sont productives ou pas. Et donc, si je continue, ça, ce sont les modèles du GIEC, et je vais regarder comment réagissent ces 47 modèles. C'était Sémip 5, c'est celle qui était juste avant ce qui vient de sortir. Et donc, ce que vous voyez en bas et à droite, heureusement, il y a le petit rond, c'était les 7 zones qu'on avait trouvées avec les climatologues. Et ce que vous avez là, c'est les 47 modèles. Chaque couleur correspond au cycle que vous avez vu. Et donc, par exemple, on voit bien, il y avait une animation, mais ce n'est pas grave. Tout en haut, vous voyez qu'il y a un des modèles qui, à 78%, reproduit les observations telles qu'on les connaît. Et puis, vous voyez, ils sont rangés par ordre décroissant. Et donc, vous voyez que pour cette zone-là, vous avez plus ou moins une réussite, plus ou moins grande. Donc, en fait, ça, ça permet, juste encore un point, ça permet d'une part de juger de ce qu'on va faire quand on voudra des modèles d'ensemble. On ne va certainement pas tout mélanger parce que ça ne sera pas bien. Et puis, la deuxième chose, c'est que chaque modélisateur, et c'est pour ça que je dis que quand vous parliez du retour arrière, c'est-à-dire de retourner en arrière pour repartir après, chaque modèle pourrait, en fait, analyser les erreurs en cycle de température qui y sont faites pour aller trouver pourquoi les équations numériques ne permettaient pas. Donc, quand j'ai montré ça à des collègues, ils disaient, oui, là, forcément, le vent n'était pas assez fort. Il faut comprendre qu'on peut retourner à la modélisation numérique pour essayer de changer et d'améliorer le modèle. Et pour terminer, ma conclusion, c'est que là, je vous ai pris deux exemples comme ça pour essayer de dire ce que je voulais dire. Mais il y a des défis, d'accord, qu'on sait très bien analyser et on sait très bien qu'on pourra trouver des réponses avec du travail. en faisant interagir la climatologie telle qu'elle est maintenant et l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît. Et je crois qu'il y a un vrai verrou et c'est ce que j'ai écrit en bas. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas d'équipe pluridisciplinaire où les gens travaillent ensemble mais où il y a des spécialistes des deux domaines parce qu'il faut connaître les deux domaines et personne ne peut le faire. Je pense que pour le jeu de go, on peut faire, c'est vrai, mais pour le climat, ce n'est pas vrai. et donc il faut des vrais spécialistes des deux. Parce qu'il y a des choses qui en IA sont très connues. Je veux dire maintenant, passer du chinois au japonais, ce n'est pas difficile parce que ça fait 40 ans que les gens cherchaient ça. Donc moi, je dis, le même bénéfice va être apporté pour le climat mais à condition d'avoir ça. Voilà. Malgré quelques petites difficultés techniques, je crois que vous avez été en mesure de nous convaincre de quelque chose qui paraît simple. C'est qu'effectivement, même dans les modèles mathématiques, à partir d'un certain nombre de paramètres qui interviennent et de complexités, et bien l'intelligence artificielle a évidemment sa place et elle permet une approche, je dirais, à la fois statistique et probabiliste à partir de ce que l'on connaît. Pardon. Et je pense qu'on a encore un petit peu de temps mais comme nous avons le privilège d'avoir M. Joël de René avec nous, j'aimerais bien qu'il accepte de faire quelques commentaires sur les présentations que nous avons eues. C'est surtout des questions que je voudrais poser. Plutôt que de faire des commentaires, ils le feront à partir des questions, je voudrais poser une question au colonel Coloring. Il y a deux événements qui ont beaucoup marqué l'opinion publique. L'un est le film Minority Report avec le pre-crime où on arrête les gens avant que le crime soit commis. Et le second, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des visages en Chine qui permet de créer une note sociale où les gens qui traversent dans les passages cloutés ont leur note qui monte. Les gens qui aident quelqu'un à traverser si c'est un aveugle ont leur note qui monte. Et quelqu'un qui brûle un feu rouge a sa note qui descend. Est-ce que ces deux éléments que je viens de citer, Minority Report d'une part, et l'analyse par l'intelligence artificielle des visages en Chine ne risquent pas de conduire vers une société complètement big brother, une société qui ne tient plus compte de la vie privée, qui tient plus compte de l'utilisation sociétale de l'intelligence artificielle que de la protection des droits civiques, de l'humanisme et des droits individuels ? Il ne vous aura pas échappé que je ne ressemble pas à Tom Cruise. Déjà, on n'est pas sur un projet tel que Minority Report. Mais il est bien évident que lorsqu'on va développer des logiciels en gendarmerie, on va les développer, en gendarmerie, mais pour un organisme d'État, n'importe lequel, on va le développer dans le cadre de la loi. Aujourd'hui, la loi ne nous permet pas d'arrêter quelqu'un par anticipation. On a une parfaite connaissance de notre population sur nos zones de compétences respectives, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est réputé comme étant un dangereux criminel qu'on va l'arrêter s'il n'a rien commis. Et je ne pense pas que l'évolution législative à l'avenir le permette parce que là, ce serait carrément une atteinte à la liberté individuelle. On a tous le droit au pardon. À partir du moment où on a été interpellé, condamné et qu'on a payé sa peine, on a payé sa dette à la société, on a le droit aussi à la tranquillité et à ne pas être sans cesse interpellé au prétexte qu'on est quelqu'un d'estimé dangereux et qu'on risque de commettre quelque chose. En France, en tout cas, parce que dans d'autres pays qui ont des outils tels que celui que je vous ai présenté, ça se fait pour ne vous en citer qu'un, par exemple, aux Etats-Unis, ils ont un outil qu'ils appellent Pretpol, mais tout dépend de ce qu'on rentre dans l'outil. Nous, on n'a aucune donnée personnelle, on est vraiment dans le cadre de la loi. On a montré notre outil à la CNIL. Ce n'est pas parce que je vous dis qu'il va y avoir un cambriolage là que c'est lié à la présence d'un individu. Aux Etats-Unis, si. Aux Etats-Unis, non seulement la machine s'impose au policier puisque c'est la machine qui dit au policier où est-ce qu'il doit les patrouiller. Mais en plus, c'est la machine qui détermine le physique ou en tout cas le type qu'il doit être, enfin le type de personne qui représente un danger dans la zone dans laquelle on se trouve. Et le policier peut très bien aller voir quelqu'un qui représente, qui ressemble à ce que le logiciel lui dit attention, ce type de personne est dangereuse. Il peut très bien aller voir le garde lui disant aujourd'hui vous êtes quelqu'un de dangereux. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec nous, vous rentrez chez vous. Ça c'est impossible en France. Je vous le dis, enfin en l'état actuel des choses, c'est impossible en France et ce n'est pas souhaitable. Je veux dire, je connais, moi gendarme, je ne souhaiterais pas qu'on en arrive là parce qu'on va vers l'arbitraire avec des solutions comme celle-ci. Et ça répond aussi à votre question sur le logiciel chinois. On fait, nous on développe dans mon service aussi de la reconnaissance d'images. Mais tout ceci dans un but de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on a des, on fait des enquêtes judiciaires, donc dans le cadre de nos enquêtes judiciaires on fait des repérages, on suit des gens dans le cadre de nos dossiers judiciaires et le jour où il y a, donc on prend des photos, c'est tout ça c'est très légal, on prend des photos, on suit les gens, on les écoute, bien sûr, et le jour où il se passe quelque chose, on peut confronter des images de vidéoprotection par exemple, avec les images que l'on a dans nos dossiers à travers un logiciel pour voir si la personne que l'on a dans notre dossier judiciaire correspond à celle qui a commis cette infraction. Ça on peut le faire, mais pas par anticipation. On comprend que les objectifs de départ soient louables, mais le problème ce sont les dérives de ces objectifs et le hacking. Donc de toute façon il y a un risque énorme à s'engager dans ces procédures, vous êtes parfaitement conscient. Je voudrais poser une seconde question puisque vous m'avez passé la parole à Thomas. Thomas, puisqu'on est très proche maintenant du speech to text et du text to speech dans les deux sens, la parole transformée en écrit. Moi je dicte mes bouquins à partir de Dragon Dictate, ça marche très bien. Et d'autre part, on parle maintenant du text to speech, les chatbots, la reconnaissance vocale fonctionne bien ou on en est de la traduction en temps réel. Je parle à quelqu'un en français, il m'écoute dans son smartphone, il entend en japonais, il me parle en japonais, dans mon smartphone je l'entends parler français. Ou en GIGC qu'il y a des expériences qui sont en cours, mais vous, votre point de vue spécialiste, où on en est là-dessus. Il y a deux questions qui sont relatives à ça, il y a une question qui est relative à la voix et il y a une question qui est relative à la sémantique. Sur la voix même, c'est-à-dire la capacité à reconnaître la voix et à la synthétiser, on a fait d'énormes progrès. Par certains aspects, on considère que c'est un problème qui est résolu. est-ce que c'est vrai ou pas ? En fait, c'est vrai de manière très différente d'une langue à l'autre. Et ça, c'est peut-être la clé de réponse à tout ce qui est speech to text et text to speech. C'est extrêmement inégal d'une langue à l'autre. En particulier, il y a eu des difficultés à reconnaître tout ce qui est relatif aux localités, disons, aux accents ou des choses comme ça. Les approches aujourd'hui, autant reconnaissance vocale que synthèse vocale que traduction, sont des approches basées sur la data et probablement à raison, quand bien même sur certaines approches on arrive un petit peu à mixer. Google Translate, par exemple, qui est probablement ce qui est le plus utilisé aujourd'hui populairement, disons, ça reste un logiciel qui est largement basé sur des corpus qui ont été traduits et qui ont été analysés statistiquement par une machine. Une fois qu'on a compris ça, sur le plan voix comme sémantique, on comprend le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la capacité de traduction, la capacité de reconnaissance vocale est limitée par la quantité de données qu'on a été capable d'ingérer et tout simplement, il y a des langues sur lesquelles on a plus ou moins un intérêt financier. Ce qui fait que c'est des technologies qui sont très inégales selon les personnes auxquelles elles s'adressent. Sur la synthèse vocale, il en est le même. Sur la sémantique, c'est un poil plus intéressant parce qu'on n'a pas aujourd'hui de traduction parfaite en termes de sémantique. C'est-à-dire que même sur une langue, même sur l'anglais par exemple, qui d'une certaine part a quand même certaines facilités structurelles par rapport à d'autres langues pour différentes raisons, même le chinois qui de la même manière n'a pas d'inflexion, on reste sur des vraies difficultés. La difficulté de fond, c'est que les exemples simples sont surabondants et les exemples complexes sont sous-abondants. Ce qui veut dire que quand on entraîne une machine, on a beaucoup de facilité à obtenir ce dont on parle tous les jours et une grande difficulté à aller dans la finesse. Et ça, c'est la vraie problématique de la sémantique aujourd'hui. Ce qui fait que pour ce qu'on appellerait en anglais le small talk, c'est-à-dire les discussions de tous les jours, on a de très bons résultats. Et là-dessus, il me semble que c'est les travaux de Microsoft en particulier qui sont les plus visibles là-dessus. On arrive quand même à du traitement très correct sur du langage quotidien dans les langues principales et des résultats beaucoup plus faibles dans des langues moins présentes ou avec moins d'intérêt économique et avec des discussions complexes. Je pense que la conclusion elle est ici. Merci. Oui. Je voudrais revenir sur quelque chose quand même qui nous interpelle tous. C'est la fiabilité. C'est-à-dire est-ce que ces IA peuvent se tromper ? Alors, évidemment, il y a de nombreuses sources d'erreurs. On peut se tromper parce qu'on n'a pas de bonnes données. On peut se tromper parce qu'il y a les bonnes données mais on n'est pas capable d'en extraire ce qui est significatif. Et puis, on peut se tromper aussi parce qu'on n'a pas un bon algorithme. Alors, ça, c'est le premier aspect. Mais il y a un aspect complémentaire que vous venez de souligner et qui est particulièrement important. Je me réfère à ce qu'on appelle quelquefois les signes noirs, Black Swan. c'est-à-dire des événements à probabilité d'occurrence faible mais à impact très important. Est-ce que j'aimerais bien avoir de chacun de vous un commentaire sur cette fiabilité et éventuellement ce qui se passe avec des événements extrêmes pour lesquels on n'a en particulier pas des historiques ou des jeux de données qui permettent à l'IA de faire son travail comme vous nous l'avez montré. Je pense qu'il y a énormément de travaux qui se développent sur la détection des événements extrêmes. C'est vrai que je pense que l'IA doit pouvoir jouer quelque chose. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on l'a très peu observé. Mais ceci étant, dans le domaine du climat, je pense que oui, c'est toutes les techniques d'IA très différentes parce que ce ne sont pas des statistiques classiques. Et donc, ça doit pouvoir émerger. Je pense que l'introduction de l'IA n'est pas encore faite en environnement. Je vous relance parce que vous avez la parole. Et sur l'explicabilité, c'est-à-dire, pensez-vous que vous pouvez vous trouver avec des résultats qui viennent de l'IA et pour lesquels vous n'avez pas suffisamment d'explications sur le processus qui a abouti à vous les fournir ? Moi, ça, je n'y crois pas du tout. Je crois que c'est pour ça que ma dernière phrase, c'était qu'en fait, on travaille avec des climatologues, avec des océanographes, avec des gens de l'environnement. Et donc, en fait, on va pouvoir extraire de l'information. Par exemple, ce que j'ai montré, le deuxième exemple, on a extrait de l'information sur le fait que certains modèles représentent ou ne représentent pas très bien certains phénomènes. ça ne veut pas dire qu'ils sont bons ou pas bons. Ça veut dire que pour certaines variables, dans certains endroits, ce modèle-là, il représente plus ou moins. Donc ça, ça fait extraire de l'information qu'on ne pouvait pas extraire autrement. Et donc, après, on va pouvoir retourner à ces modèles pour essayer de voir pourquoi, quels sont les phénomènes qui ont été mal modélisés. Moi, je crois tout à fait à la récursivité. Mais je ne pense pas que ça vient de... Voilà. Mais par contre, ce que j'ai montré, on a bien fait sortir de la connaissance alors qu'on connaît simplement en certains points le contenu de l'eau, on arrive à le savoir partout. Donc on a bien fait sortir de la connaissance. Tout à fait. Au moins, à l'approcher avec, y compris, une mesure d'erreur. Avec une mesure d'erreur, oui. Je crois que c'est fondamental. C'est pour ça que je dis les gens qui collaborent et sont spécialistes tous les deux. Je me tournerai maintenant vers le colonel Colorig avec les mêmes questions. Est-ce qu'on peut se trouver face à des situations dans lesquelles nous sommes mal informés par ces systèmes et nous n'en connaissons pas l'explication ? Autant pour les climatologues qui travaillent avec les éléments, nous, on travaille avec la nature humaine et donc la nature humaine n'est pas prévisible. Monsieur Soulignac tout à l'heure nous parlait du jeu de go. Le jeu de go, quand vous êtes dans une situation où vous avez un nombre de solutions possibles face à la nature humaine, les solutions sont incommensurables. On ne peut pas deviner le comportement d'un individu qui dispose de toutes les possibilités pour réagir. Donc il est très difficile de ne se baser que sur l'IA pour travailler dans le cadre où je travaille moi. Un tout petit mot sur ce qu'on appelle les boîtes noires. C'est quelque chose qui est assez nouveau de par la multiplication des réseaux de neurones artificiels. Tout simplement quand il y a une décision qui est prise, c'est difficile de savoir quelle est la raison exacte qui a été prise parce que c'est une quantification ou pour le dire autrement, quand il y a une mauvaise décision qui est prise, quel est le neurone qui ne marche pas ? Ce qui est intéressant, c'est que quand on prend une certaine granularité, on arrive à savoir pourquoi. C'est-à-dire que quand on a des choses assez précises avec des réseaux de neurones qui sont d'une taille on va dire modeste, quand on a par exemple des logiciels comme Compass que je citais tout à l'heure qui de A à Z prennent une décision, remonter la chaîne de causalité est extrêmement difficile. Aujourd'hui, les travaux qui sont là-dessus ne sont quand même pas extrêmement avancés et ça reste d'une certaine manière un rétro-pédalage puisqu'on est sur un choix de toute manière de quantification. Un exemple là-dessus qui a eu un impact non négligeable, le 18 mars 2018 donc cette année, on a pour la première fois un piéton qui a été tué par une voiture autonome et il a été particulièrement complexe de remonter les raisons du pourquoi et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de flou et d'incertitude sur le déroulé du pourquoi. Ce qui est certain, c'est que Uber a arrêté progressivement dans tous les états américains les tests peu après et ça c'est le problème de fond, c'est comment donner de la confiance dans les IA sachant que les décisions ne sont pas toujours traçables suivant la catégorie d'algorithmes qu'on prend en main. Alors je vais revenir avec une question que nous n'avons pas abordée qui est peut-être la plus difficile pour chacun d'entre vous, enfin tout au moins pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que l'on peut dire dans les années à venir, disons à horizon raisonnable pour nous, mettons 5 à 10 ans, est-ce qu'il y a des applications qui vont devenir killer applications, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui s'impose, est-ce que dans vos domaines vous prévoyez des évolutions notables et pour quels résultats ? Alors pour ce qui concerne l'analyse décisionnelle, le prédictif, bien évidemment, on va étudier tout ce qui est évolutif, c'est pas sûr qu'on arrive à trouver quelque chose de mieux que ce que l'on a actuellement. Par contre, l'intelligence artificielle va nous aider beaucoup dans l'avenir, nous aide déjà un peu aujourd'hui et on est en train de développer aussi des logiciels là-dessus sur l'étude des dossiers judiciaires complexes. Un dossier judiciaire, pour ceux qui n'en ont jamais vu, ça peut faire parfois des piles de documents comme deux fois à ces tables-là. Et actuellement, on étudie ces documents feuille par feuille avec un gendarme qui ne fait que ça pendant plusieurs mois et doit nous trouver à l'aide d'un logiciel qui existe déjà depuis quelque temps des relations entre les gens, entre les faits. L'avenir, enfin on l'a déjà testé sur certains dossiers sensibles, c'est que ce soit une machine qui fasse ces études-là et qui en plus pourra prendre on rencontre beaucoup plus de données que ce que ne prend actuellement l'œil humain. D'ailleurs, on l'a tellement essayé, c'est qu'on a pris un dossier existant, on a fait étudier ce dossier par un gendarme spécialiste, on a aussi implémenté ce dossier dans notre logiciel qu'on a créé. Le logiciel n'a pas mis deux heures à nous trouver des relations qu'en trois mois nous n'avions pas trouvé encore notre gendarme. Mais ça n'est qu'une expérimentation. donc on doit encore le faire valider par tout le circuit de validation pour qu'il devienne légal. Mais on travaille bien évidemment là-dessus et c'est là-dessus que comptable nos recherches IA aussi actuellement. Moi ce que je pense c'est qu'effectivement du côté de IA et environnement il y a des équipes alors aux Etats-Unis ça commence et nous aussi on essaye de le faire des équipes pluridisciplinaires mais il faut les créer d'accord où ça va être la précision je veux dire parce que tout le je veux dire le climat l'environnement c'est très avancé comme domaine et par contre ce que va apporter l'IA c'est de la confiance et c'est de l'ampleur par rapport c'est la vitesse à laquelle on va trouver des choses enfin c'est des choses un peu comme ça vous voyez ce que je veux dire ça va rendre le domaine beaucoup plus accessible ça va aller plus vite c'est c'est un problème la manière de pouvoir juger parce que c'est combinatoire multidimensionnel non linéaire et dynamique donc je veux dire tout ça l'intelligence artificielle elle a tous les outils pour le faire donc tout ça ça va l'apporter donc je pense que ça doit faire avancer le domaine oui merci beaucoup merci beaucoup peut-être bénéficier de quelques minutes qui nous restent pour passer de nouveau la parole à la salle je crois que voilà tenter de répondre à votre question sur les killer apps du futur je pense qu'une des killer apps du futur va être la transmission directe du cerveau vers les machines et les robots et il y a déjà beaucoup d'expérimentations dans ce domaine je voudrais citer un français qui s'appelle Olivier Houillet qui est maintenant président de Emotiv aux Etats-Unis et qui a mis au point des algorithmes qui permettent de transférer des informations basées sur l'électroencéphalogramme pour conduire des machines par exemple il a fait Lewis Hamilton le célèbre pilote de Formule 1 conduire une Formule 1 par la pensée donc ça ça va être une killer app dans les 10 ans à venir la communication directe du cerveau vers les robots et les machines Merci Joël une question de Rudy Borg qui interviendra tout à l'heure dans le tableau de design Sur la base des expériences du passage des lois de Laval à Pétain dans notre histoire est-ce qu'il serait important que vous ayez un système de destruction de vos éléments d'information si jamais certains partis prenaient le pouvoir en France On ne fait pas de politique on ne fait que s'inscrire dans le cadre de la loi quel que soit le parti qui vient en France et sa majorité on respecterait les lois qui seraient votées on ne pourrait pas faire autrement sinon on n'est plus dans une démocratie c'est l'anarchie donc aujourd'hui nous sommes dans le cadre de la loi et nous y serons toujours je ne sais pas quoi vous répondre d'autre c'est le législateur qui fait la loi c'est pas le gendarme nous on ne fait que l'appliquer et la faire appliquer Merci beaucoup Thomas une remarque finale en particulier sur les killer app alors moi mon domaine de prédilection c'est le langage ce que j'observe dessus qui est intéressant c'est qu'il y a deux courbes qui se croisent d'une part la complexité des technologies et d'autre part tout ce qui est complexité des interfaces c'est à dire qu'à un moment donné plus les technologies sont complexes plus les possibilités sont nombreuses plus les interfaces l'utilisation est difficile et pour autant pour qu'on utilise pleinement ces technologies mais aussi pour qu'on les utilise bien avec compréhension pour qu'on arrête de cliquer sur accepter les conditions sans les lire systématiquement pour banaliser ces problématiques là on va devoir simplifier les interfaces il se trouve que l'interface homme-cerveau cerveau-machine pardon c'est extrêmement intéressant c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup aussi mais ça reste encore difficile d'en avoir une idée certaine sur un futur beaucoup moins lointain le langage est quelque chose sur quoi on peut parier le langage c'est aussi un reflet de notre esprit beaucoup c'est pour ça que c'est difficile aussi d'ailleurs de plus en plus j'ai l'espoir et je travaille là-dessus que les interfaces homme-machine vont aller de plus en plus dans le sens d'interface par le langage pas forcément en comprenant des choses de plus en plus larges c'est à dire que comprendre les métaphores ou la poésie c'est pas forcément l'objet de cette histoire là mais plutôt en proposant des interfaces plus simples pour des outils de tous les jours des interfaces qui soient spécialisées qui comprennent ce dont vous avez besoin qui soient orientées performance et surtout des interfaces qui soient unifiées aujourd'hui on peut pas se permettre d'avoir des télécommandes vocales spécialisées par outils il faut qu'on ait une télécommande universelle dans les mains qui soit la voix et la capacité à écrire donc la voix ou le texte qui soit à la disposition de chacun ça c'est quelque chose qui j'espère va arriver très vite merci en un mot l'intelligence artificielle qui deviendrait notre auxiliaire pour parler au monde des machines qui nous entourent oui merci beaucoup je vous propose que nous nous en arrêtions là et remercier les intervenants merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.